C'est un article de l'agence Bloomberg qui revient sur les troubles liés à la politique zéro Covid en Chine, alors que les citoyens n'en peuvent tout simplement plus et défient les efforts de confinement imposés par le gouvernement. Même en Chine, l'absurdité et la violence institutionnelle peuvent atteindre un point de rupture. Il faut pour un gouvernement savoir jusqu'où aller trop loin et toujours maintenir la population dans un état où elle a plus à perdre en protestant qu'en obéissant. En enfermant les gens depuis presque deux ans, en les mettant de force dans des camps de quarantaine forcés, en martyrisant sa population jusqu'à souder les portes des immeubles ou des maisons pour s'assurer que personne ne puisse sortir, même si cela veut dire mourir, mourir de maladies et de secours qui ne viendront jamais, mourir de faim, quand le parti n'arrive pas à vous faire porter à manger, ce qui est courant dans un pays d'un milliard et demi d'habitants où la logistique est toujours forcément compliquée, ou encore mourir dans un incendie sans pouvoir sortir, les portes étant soudées. Une vidéo en ligne d'un incendie dans un immeuble a déclenché la colère nationale et des protestations contre les restrictions. Au moins dix personnes seraient mortes dans cet incendie d'Urumqi et les citoyens se sont demandés, à juste titre évidemment, et c'est une formulation pudique, si, je cite, « Des fermetures prolongées avaient retardé les tentatives de les sauver ». Lors d'un point de presse, vendredi soir, les autorités de la ville ont présenté leurs excuses au public, exprimé leurs condoléances aux victimes de l'incendie et que le cœur sur la main ont démenti, bien évidemment, les allégations selon lesquelles les habitants n'auraient pas pu évacuer en raison des mesures anti-Covid. Les autorités peuvent démentir ce qu'elles veulent. Tous les Chinois savent que les autorités mentent. Et il n'y a pas qu'en Chine, d'ailleurs, que ces derniers temps, cela ment, et ment beaucoup. Les protestations contre les restrictions de Covid se sont propagées à travers la Chine dimanche, alors que les citoyens descendaient dans les rues et les campus universitaires exprimant leur colère et leur frustration sur les responsables locaux et blâmer le parti communiste. Il y avait une forte présence policière dans certaines zones où d'énormes foules se sont rassemblées, comme par exemple à Shanghai. Des manifestants ont appelé samedi le président Xi Jinping à démissionner, un niveau de dissidence nationale sans précédent, depuis qu'il a pris le pouvoir il y a dix ans. Des manifestations ont été signalées à travers toute la Chine, notamment dans la capitale Pékin, ou encore l'épicentre d'origine du Covid, la ville de Wuhan, ou dans le Xinjiang. La répression finira, n'en doutons pas, par s'abattre sur le peuple chinois. Pourtant, la violence exercée par les politiques zéro Covid est telle sur la population chinoise qu'elle en est devenue inacceptable, même pour les plus obéissants. D'autant plus inacceptable qu'elle n'a pas d'origine politique. Et ce que je vais vous dire là est très important. Chaque Chinois sait qu'il ne faut pas faire de politique. La répression politique est donc relativement tolérable et tolérée par la population, car il suffit finalement de ne pas faire de politique, de s'en tenir le plus loin possible, et de ne pas aborder ce genre de sujet. Non, là, il ne s'agit pas de politique, il ne s'agit pas de dissidence politique, il ne s'agit pas de vouloir ne serait-ce que défendre une autre manière de faire de la politique en Chine. Non, il s'agit de vie, de vie courante, de la vie quotidienne, qui devient tout simplement impossible, avec des restrictions qui rendent fou la totalité de la population. Et ces restrictions font désormais que la population a plus à perdre en obéissant qu'en protestant. Et ça, c'est un changement majeur, rendant possible une révolution. La Chine est devenue un goulag à ciel ouvert. Xi Jinping, dans sa mégalomanie sans l'ému, vient peut-être de déclencher un moment boizizi. Souvenez-vous, ce jeune Tunisien qui s'était immolé par le feu, et qui est à l'origine, ni plus ni moins, du printemps arabe. Les prochains jours seront extrêmement intéressants à suivre. Bref, peut-être. L'effondrement, il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada